coucou mes prétises comment vous allez ça fait tellement longtemps que j'ai pas filmé devant ma caméra où je suis contente je suis contente d'être là alors comme vous avez vu au titre c'est une vidéo all c'est une vidéo all axée sur les soins les cheveux tout ça parce que à la base je voulais faire une vidéo où je vous montrais vraiment tous mes achats beauté et et soin et maquillage mais j'avais plus de trois quarts d'heure de vidéo donc j'ai préféré recommencer et filmer en catégorisant enfin en divisant la vidéo en deux parce que sinon c'était pas possible enfin je peux pas vous imposer une vidéo trois quarts d'heure déjà une demi-heure c'est long et sûrement chiant donc juste voilà je vais diviser ces vidéos en essayant qu'elle dure pas plus de 15 minutes chacune je croise les doigts c'est pas gagné parce que je suis bavarde donc je vais récapituler si vous me suivez sur les réseaux sociaux ou si vous avez vu mes blogs vous savez que je suis partie en métropole pour le boulot puis pour trois semaines de vacances pour le boulot j'y étais du 27 juin au 31 juillet essentiellement pour le festival d'avignon voilà donc on a deux semaines une semaine 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 et demie voire deux de préparation et du 7 juillet au 31 au 30 juillet c'était boulot 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 c'était bien c'était une super expérience mes pieds sont morts mais je suis hyper content c'était hyper enrichissant et du 31 au 18 août j'étais en vacances sur paris chez ma marraine avec ma marraine mon tonton et ma cousine et je me suis hyper bien amusé je savais que je m'entendrais que ma marraine et ma cousine mais je pensais pas que je m'entendrais autant aussi bien et elle me manque énormément j'ai énormément les boules voilà parenthèse terminée mais c'est essentiellement grâce à elle que j'ai adoré passer mes vacances et que j'ai quand même pu supporter un peu mieux le fait que mon chéri était loin de moi tout ce temps là un voilà parce que c'est été un peu difficile voilà la séparation quand même parce que ça fait huit ans qu'on en semble quoi et c'est on a jamais été aussi longtemps séparés non reparentes fermées donc on va commencer tout de suite je vais prendre les produits comme ils viennent voilà parce qu'au début je voulais faire par enseigne mais je la flemme donc le premier produit c'est celui ci c'est le beurre corporel super nourrissant de chez sephora à tartiner sans modération alors ce produit je ne l'ai pas payé c'est noemi qui me l'a gentiment donné elle me l'avait pris en solde en janvier donc ce produit a passé huit mois avec elle voilà donc ben je suis contente d'avoir de la voir enfin et je suis encore plus contente que c'est elle qui me l'a donné en vrai donc si vous n'avez pas vu le vlog qu'on a fait ensemble je vous mets les liens dans les fiches voilà et dans la barre d'infos comme ça vous aurez la doublette ensuite chez sephora j'ai essentiellement pris des produits en solde et si je me souviens des prix je vous les dirai et donc j'ai pris ces cotons démaquillant démaquillant lieu ultra précis en solde à 1,49€ au lieu de 4,95€ j'ai bien fait de les acheter en solde parce que j'ai pas du tout aimé le coton est beaucoup trop gros je trouve pour faire un démaquillage précis voilà enfin on casse la petite capsule bleue le produit va ici et on nettoie et en fait je trouve ça beaucoup trop gros si on veut nettoyer quelque chose en dessous enfin non je suis pas convaincue du tout ensuite pour tester j'avais pris ce petit produit donc c'est la lotion tonique très tonique je crois que ça coûte 3 euros quelque chose comme ça je l'ai pas pris en solde je l'ai pris en boutique pas en solde et ensuite comme je l'ai bien aimé j'ai racheté celui là sur sephora en ligne et en solde donc là c'est le format 200 millilitres là c'est un format 30 minutes je crois dans 50 voilà et donc je vais transvaser tout ça dans un flacon pompe et ben voilà je l'aime beaucoup cette lotion tonique bien pour réveiller le teint le matin et bien pour parfaire le démaquillage ensuite toujours sur sephora en ligne j'ai pris ces deux petits trucs non pas petit c'est la crème hydratante légère très hydratante qui est bien pour les peaux grasse vraiment c'est j'ai la peau mista grasse et en été je supporte pas beaucoup de produits sur ma peau donc j'en ai pris deux parce que je l'aime vraiment beaucoup et que c'était en solde à 5 euros au lieu de 17 ou 19 je sais plus donc ben comme c'était en solde et ben j'en ai pris deux je me suis pris aussi des masques alors normalement il y en avait quatre mais les masques en tissu sephora normalement j'en avais quatre mais j'en ai utilisé deux parce qu'on s'est fait une petite séance cocooning avec ma marraine j'avais pris des patchs pour les yeux aussi mais pareil j'en avais pris trois et j'en ai utilisé non j'avais pris quatre j'en ai utilisé deux avec ma marraine et un que j'ai offert à ma belle mère et il m'en reste un donc il me reste celui au green tea donc pour les yeux et pour le visage au green tea et pour le ginseng donc voilà j'ai beaucoup beaucoup aimé utiliser ces produits et en plus voilà c'était une séance cocooning avec ma marraine donc j'ai encore plus aimé les utiliser voilà ensuite j'ai pris ce gel nettoyant pour le visage avec brosse exfoliante donc ça se présente comme ceci vous voyez là il ya la petite brosse donc vous l'ouvrez comme ceci vous appuyez vous faites sortir le produit et vous mouiller enfin votre sur votre visage mouillé vous frotter pour nettoyer alors pour l'instant je n'ai pas encore utilisé mais je l'ai pris parce que je l'ai testé chez ma cousine et j'ai vraiment beaucoup aimé vraiment énormément donc je suis contente de l'avoir de l'avoir testé chez elle et donc voilà je l'aime beaucoup ensuite encore de chez sephora j'ai pris le masque boue purifiante matifiant parce que apparemment c'est un dupe du glam glos alors je m'en rappelle plus lequel c'est mais c'est celui pour resserrer les pores pour purifier le visage donc comme c'est un dupe et je me suis dit autant se faire dupe et comme le glam glos coûte 50 euros et que je sais pas j'ai pas envie de mettre 50 euros pour un masque voilà celui là je crois qu'il coûte 19 euros je sais plus si je l'ai eu en solde ou pas je sais plus du tout mais voilà je je testerai si vous voulez je vous ferai une vidéo dessus en face cam pour le tester dites moi si vous voulez une review dessus ou pas moi je vais finir les produits j'ai acheté c'est des produits de la marque sephora parce que j'ai sous la main ce produit si donc c'est le super sérum peeling rénovateur donc c'est un sérum qui s'utilise la nuit celui là j'ai eu en solde je crois qu'il coûte 22 euros quelque chose comme ça et que je l'ai eu à 5 ou 6 euros même pas et donc il se c'est un sérum qui avec une petite pipette on en met quelques gouttes sur le visage et c'est censé vous aider à faire un puis enfin ça vous fait un peeling soft s'il ya de l'acide glycolique dedans et c'est censé vous aider à avoir un meilleur grain de peau à vous aider à enlever vos imperfections et et c'est un bon complément avec le sérum que j'ai de chez kiko qui lui se met que la journée parce qu'il a un spf 20 et que les spf généralement assèche un peu plus la peau donc voilà celui là pour le matin qui aide à enlever les tâches et celui là pour la nuit qui m'aide à enlever les imperfections voilà donc ben pour l'instant j'ai pas eu de mauvaise réaction j'ai pas encore eu de nette amélioration de ma peau non plus c'est pas pire mais pour l'instant c'est pas encore mieux voilà ensuite j'ai pris deux gels douche chez ensuite j'ai pris deux gels douche c'est chez ensuite j'ai pris deux gels douche ensuite j'ai pris deux gels douche c'est un putain ensuite chez je chez je body shop alors pendant que c'est encore les soldes on a fait un arrêt chez the body shop c'est très dur à dire l'un derrière l'autre et j'ai pris deux gels douche voilà alors j'ai eu deux gels douche pour le prix d'un normalement le gel douche un gel douche est à 7 euros et là j'ai eu les deux pour 7 euros 3 euros 50 l'unité donc j'ai pris myrtille et papaye et c'est un shoot de parfum hyper agréable même mon chéri a adoré les sentir au début je voulais pas les prendre parce que ça pèse son petit poids d'admor mais je me suis dit tant pis je les prends quand même toujours chez the body shop j'ai pris ce nettoyant pour le visage alors celui-là je l'ai pris quand j'étais à nantes au début je voyais la brosse et j'en avais entendu du bien de cette brosse mais je me disais 10 euros quand même pour une brosse pour le visage et puis je les toucher parce que j'avais pas vu le testeur à la base et puis je les toucher et je les crise donc elle est très 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 agréable alors pour l'instant je l'utilise pas encore parce que je vous montrer tout de suite ce que j'utilise pour nettoyer mon visage mais ce sera mon prochain prochain test pour nettoyer mon visage donc pour l'instant pour nettoyer mon visage j'utilise ceci donc c'est la foreo de chez luna play de chez foreo donc c'est la version mini des brosses nettoyantes en silicone de chez foreo donc elle s'utilise 100 fois environ donc 100 fois un nettoyage d'une minute voilà elle m'a coûté 39 euros et elle est comme on appelle ça elle est waterproof et elle va vibrer 100 fois en gros sans utilisation donc je trouve que c'est pas mal pour faire le test avant d'acheter les foreo classiques qui coûtent quand même entre 150 et 200 euros voire peut-être même un peu plus pour certains certaines donc je trouve ça vraiment bien pour tester et ben pour l'instant j'en suis hyper convaincue alors je sais pas si ça me nettoie mieux le visage ou pas que lorsque je le fais avec une éponge conjac par exemple mais j'aime beaucoup la sensation de la vibration en fait c'est très agréable de d'avoir cette vibration au niveau du visage et je trouve que quand enfin pas avec ça parce que voilà il ya un temps limité d'utilisation mais je pense que vous savez pour par exemple essayer de mieux irriguer le le sillon sous les sous les cernes de passer la brosse ça pourrait aider à avoir une meilleure circulation et donc à diminuer les cernes donc enfin bref j'en suis hyper convaincue et peut être je sais pas c'est un peu délicat quand même 150 euros pour un pour une brosse pour se laver le visage c'est très technologique c'est très pratique mais je sais pas si j'en serais encore capable de sauter le pas voilà ensuite pour me nettoyer le visage et acheter cette eau micellaire de chez garancia alors j'ai pas acheté le le poutche prouche là comment ça j'ai pas acheté le flacon pompe parce que le flacon pompe coûtait le même prix que la recharge le flacon pompe de 100 millilitres coûtait le même prix que la recharge de 400 millilitres donc j'ai pris la recharge de 400 millilitres sachant que j'ai un flacon pompe de chez sephora voilà donc je vais transvaser dedans ensuite chez lush j'ai pris plusieurs choses j'ai pris un masque donc c'est le un masque non j'ai pris un exfoliant pour le visage donc c'est le rat de marée l'odeur est trop agréable alors il ne sert pas que d'exfoliant pour le visage on peut aussi expoli le corps avec mais moi je m'en sers uniquement pour le visage et je l'aime énormément et puis en plus après c'est marrant parce que quand on se passe les la langue sur les lèvres on a un goût légèrement salé fin bref j'aime beaucoup je m'étais pris un autre masque dont j'oublie le nom mais je vous mettrai la photo ici que j'ai laissé à ma cousine parce que j'avais peur qu'ils coulent dans dans ma valise tout bêtement j'ai repris le shara koal face je l'adore alors apparemment il y aurait un peu de réglisse dedans je ne sens pas l'odeur donc tant mieux parce que les réglisse et on n'est pas copains oui je sais ça va choquer beaucoup de monde mais voilà je suis pas copine avec le réglisse ensuite j'avais eu un masque frais à tester donc c'était le donk look at me fraîche face masque petite photo de la tête que j'avais en l'utilisant hyper agréable hyper frais vraiment j'ai j'ai adoré l'utiliser ensuite un autre ce que j'ai fait plusieurs achats enfin j'ai pas tout acheter en même temps chez l'âge donc j'ai eu un deuxième échantillon c'était le cup au coffee le masque d'ailleurs il m'en reste un petit peu et il sent trop bon le café enfin ça réveille ça réveille la peau ça réveille les odeurs enfin c'est voilà je l'aime beaucoup je veux peut-être que je me le rachèterai à l'avenir ensuite j'ai pris un shampoing sec et un après shampoing sec je vous mets les photos là parce que j'ai commencé à les utiliser ça m'embête de vous les montrer parce qu'ils sont encore humides donc j'ai pris le big solide et le jason and the organ oil alors le big j'adore l'odeur et j'adore son action vraiment j'ai plus de volume d'habitude ici je suis un petit peu plus comme ça voilà et là ça me donne quand même plus de volume quand je ne fais pas de brushing à voir quand je ferai des brushing si ça tient encore le volume et là j'ai jason and the organ oil alors là l'odeur elle est mais ohlala très forte mais très agréable et puis j'adore le jeu de mots non c'est jason et argonautes and the argonautes sûrement en anglais je ne sais pas dites moi et là je l'ai plus parce que je l'ai utilisé j'avais fait aussi une boule de bain la sakura donc j'ai utilisé en métropole parce qu'ici ma baignoire et il ya une petite fissure donc c'est pas très pratique de prendre des bains avec et je suis hyper hyper fan de cette odeur c'est pas le plus joli en termes d'effet visuel mais un délice ensuite chez kiko j'avais pris des gants et une crème pour les mains donc il me reste que la crème pour les mains les gants je les ai utilisés ça m'a un peu sauvé les mains parce que j'avais les mains tellement sèche en métropole et à force de distribuer des flyers pour pour les parades à l'avignon et ben j'avais les mains toutes toutes caleuses toutes sèches puis avec des morceaux de peau qui s'en allait enfin bref c'était une catastrophe et ça ça m'a bien aidé à me réparer les mains et il m'en reste encore un peu donc je vais faut que je finisse de l'utiliser ensuite pour les pieds là je n'ai pas encore utilisé mais ça ne saurait tarder donc c'est le masque de nuit réparateur pieds sec je l'ai acheté à stokomani et normalement ça coûte presque entre 9 et 12 euros je crois dans les supermarchés là je l'ai payé moins de 3 moins de 4 euros donc je suis contente toujours chez toujours chez stokomani j'ai pris ce produit c'est le styliste ultime de chez schwarzkopf donc c'est ainsi salt beach look c'est une poudre texturisante pour te faire un effet mère donc je ne sais pas ce que ça va donner mais si je l'ai acheté surtout pour quand je me ferai des brushings parce que quand je fais des brushings j'ai les cheveux ultra plats on verra bien ce que ça va donner pour rester dans une poudre texturisante j'ai pris fin là c'est plutôt un shampoing sec le prêt à powder de chez bumble et bumble je l'ai payé 3 euros 60 au lieu 12 je l'aurais pas payé plein pot clairement je suis contente de le tester et dernier shampoing sec c'est celui de chez baptiste je l'ai pris à mon hop c'est le original il sent très bon mais je préfère le wild que j'ai pu sentir chez ma cousine vraiment pratique j'ai utilisé plusieurs fois il fait pas de traces blanches quand on le secoue bien il faut bien le secouer et le mettre à bonne distance parce que sinon ça peut faire des traces blanches mais elle part quand même ensuite j'ai pris sur sephora.fr ce démaquillant huile en gel pour les lèvres j'ai prévu de vous faire un test avec un rouge lèvre assez coriace donc on en reparle ensuite j'ai pris un lash booster de chez catrice c'est un produit qui va permettre d'étoffer les cils donc faut l'utiliser pendant au moins un mois et c'est censé aider à étoffer les cils et je l'ai déjà dit ensuite j'ai pris des gouttes bleues parce que j'avais les yeux hyper secs en métropole enfin ça m'a sauvé donc c'était un acheté un offert je crois ou deuxième à moitié prix enfin bref donc j'en ai pris deux là c'est mon deuxième mais j'ai adoré l'utiliser tout le long de mon séjour en métropole ensuite grâce à ma cousine j'ai pu tester la crème deux en un de human and kind donc nuit et jour et en passant chez sephora j'ai vu un kit où il y avait aussi le produit pour se laver le visage avec une serviette alors il faut utiliser la serviette avec le nettoyant visage c'est très bizarre le nettoyant visage ne mousse pas mais quand on voit la tête de la serviette on est content de cette laver le visage voilà et enfin the last but not the list cette petite chose de chez talika dont c'est un appareil qui va émettre des ondes lumineuses donc bleu pour antibactérien et rouge pour anti rougeur apaisant régénération cutanée donc c'est un produit que j'ai vu en vidéo sur la chaîne du blog de neroli elle en parlait elle avait adoré et vu qu'elle a quand même pas mal de problèmes de peau et que j'en ai pas mal en ce moment je me suis dit c'était bien de le tester je les prêts avec un code moins 20% parce que clairement il coûte 69 euros 95 et j'avais pas envie de l'acheter plein pot donc j'ai acheté avec un code moins 20 et c'était un de mes objectifs donc j'avais envie de le voir avant de me décider à l'acheter même si au final je l'ai acheté enfin je l'ai vu au sephora des champs d'elysée et puis je l'ai uniquement acheté sur sephora.fr avec un code moins 20 parce que voilà je voulais pas l'acheter plein pot ça me faisait un peu un peu suer de mettre de mettre 70 euros là dedans donc je l'ai payé je crois après avec moins de 20 je paye 53 quelque chose comme ça enfin bref moins cher que ce qu'il était à la base et ça me convient bien donc je vais le tester et je vous en reparlerai voir si je vois une différence alors oui j'ai plein de produits pour améliorer ma peau à tester donc voilà cette partie hall soins est à présent terminée j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à partager ma vidéo à mettre des pouces bleus à me laisser des commentaires à me demander plus de renseignements sur ce je vous fais plein de gros bisous je vous dis à bientôt